Et bien salut à tous en ce mercredi on se retrouve pour le match amical de l'équipe de France qui affronte donc l'équipe des Pays-Bas. Un match qui s'avère assez compliqué dans la réalité compte tenu du statut des Pays-Bas qui viennent en France avec un effectif certes amoindri mais qui normalement devrait poser beaucoup de problèmes à cette équipe de France. Alors dans le jeu l'équipe de France est une équipe 5 étoiles dans FIFA 14, 5 étoiles avec des notes générales assez supérieures à celles des Pays-Bas. Donc dans le jeu théoriquement la France est favorite et en plus évoluant à domicile certes ce n'est pas le stade de France parce qu'il n'est toujours pas disponible dans FIFA 14. On aimerait bien qu'Electronic Arts arrive à décrocher les licences pour afficher le stade officiel de l'équipe de France, le stade principal donc le stade de France. On verra peut-être un jour peut-être dans FIFA 15 qui sait. En tout cas oui on va pas parler de la concurrence sur ce point là parce que les stades il y en a 15 sur PES donc bon. Alors les notes générales, donc on tourne au-dessus de 81, donc 81 en défense côté français contre un 76 côté hollandais, 80 au milieu de terrain contre un 79. Donc on va dire qu'au milieu de terrain on a quand même surtout que c'est deux formations assez similaires en termes de stratégie. 4-2-3-1, 4-1-2-3 plutôt côté français avec un cabaille, oui de toute façon j'ai mis un 4-1-2-3 aussi côté Pays-Bas avec la Haasen. Plutôt un profil offensif on va le voir d'ailleurs, pas vraiment attribué un profil, enfin il a pas un poste milieu défensif attribué avec la Haasen. Ce qui n'est pas le cas de cabaille qui est capable normalement d'évoluer en milieu défensif et d'ailleurs c'est son choix. Alors j'ai regardé les formations qui devraient être alignées. Alors j'ai dû faire beaucoup d'adaptations parce que bon côté l'équipe de France ça y'a pas de soucis. Electronic Arts ça avait mis parfaitement les équipes à jour alors que les Pays-Bas, j'ai dû faire beaucoup d'adaptations. France il devait manquer que le fait que Grenier était incertain, enfin maintenant il est écarté du groupe des 23 donc pas disponible ce qui fait que Mangala est revenu dans le groupe. Par contre côté Pays-Bas alors là c'est n'importe quoi, il y avait Bruma, il y avait plein de joueurs qui ne sont pas Lens, je sais pas comment ça se prononce, qui est indisponible. D'ailleurs si on revient sur les groupes il y a beaucoup de joueurs qui étaient présents dans le jeu alors qu'ils sont absents dans la réalité. Van Gaal qui ne pourra pas faire, pas utiliser Krul, Stecklenburg, Matyssen, Eitinga, Pieters, Rekic, Van Der Waart qui était d'ailleurs dans l'effectif des 23 néerlandais avant la mise à jour que j'ai fait. Neil de Jong, de l'autre de Jong aussi, Lens et Van Valsenfinkel, je ne connais pas ce joueur en tout cas. Voilà, ça fait beaucoup de personnes qui ne sont pas disponibles et qui étaient toujours dans le groupe. Il fait que bon, on ne va pas tergiverser. J'ai fait l'adaptation, j'ai mis une formation qui m'a paru être annoncée sur certains sites avec certes d'autres joueurs qui pourraient effectivement être là. Robben n'est pas là, à noter. Robben, enfin il est incertain encore mais bon, quitte à favoriser l'équipe de France, on va le mettre dans les réservices Robben. Par contre, Ribéry n'est pas titulaire, enfin ne sera probablement pas titulaire parce qu'il est incertain. Et Antoine Griezmann devrait débuter à gauche avec une note générale comme celle de Valbuena. Et d'ailleurs, on notera exactement les mêmes spécialités entre les deux joueurs. Alors on a vu Valbuena comme c'est efficace avec l'équipe de Marseille dans le jeu. Il y a fort à parier que Griezmann qui est un profil assez similaire dans le jeu, voilà, avec la même spécialité. Capable, donc, il profite de ses excellentes qualités physiques pour récupérer les ballons, même les plus difficiles. Alors on a vu Valbuena est tout le temps bien placé, donc ça sera peut-être le cas de Griezmann aussi, ça tourne, ça permute. Capable de dégagement défensif acrobatif, il s'est également exécuté dès retournée. Bon, on l'a vu face à l'OL et l'élimination en barrage de la C1. Voilà, on va passer au match parce que bon... Quoi là, elle n'est pas déconnectée ma manette, que si tu dis ? Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce travail ? Oh là 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 ! Vraiment, matériel, vivement la Play 3 que ça y est, normalement elle est disponible pour moi. Elle est disponible et je devrais la récupérer dans la semaine, la PlayStation 4, PSG 3, PSG 4, oui, qu'est-ce que je dis moi ? Euh, voilà, qu'est-ce que j'avais donc à faire ? Non, bah, il n'y avait rien, il y avait juste... Ouais, Ribéry, Paillé, ouais. Bon, on verra qui va-t-on faire rentrer en seconde période. En tout cas, on va passer au match parce que ça fait longtemps que je parle et puis il faut faire le montage. Alors je ferai peut-être un match sur PES, puisqu'il y a de nombreux gros matchs qui nous attendent mercredi. Alors vous pourrez suivre sûrement, vous allez suivre sûrement le match de l'équipe de France, mais il y a un Espagne-Italie aussi. Alors je vais revenir sur les matchs. Passer tout de suite... Bon, on n'est pas dans le stade de France, c'est dommage, mais bon, on va quand même se concentrer sur cette rencontre et garder un certain réalisme. Un très beau logo de match amical, dis donc. Alors là, on est parfaitement dans le contexte. Amical, international, ça c'est parfait. On va voir ce qu'il en est. Normalement, la France devrait s'imposer dans le jeu. Dans la réalité, ça risque d'être beaucoup plus compliqué, surtout si les Pays-Bas profitent de joueurs qui, habituellement, dans leur club, ne sont pas vraiment en grande forme, comme Van Persie. Van Persie, la pointe de cette équipe néerlandaise. On va écouter l'hymne de la France. Un peu d'hymne. Marchant, qu'un sang pur, à bref motion. Bravo. Oula, je t'ai un petit peu désynchronisé. FIFA 8, ça se trouve. Je ne sais pas quand ont été intégrés les hymnes. En tout cas, c'est dommage de ne pas avoir les deux hymnes. En tout cas, on a quand même une belle animation avec la présentation des joueurs. Et puis, dans le plan suivant, ils sont tous alignés sur le terrain. Ça, c'est peut-être pas mettre autant de rapidité à présenter les choses. On sait que sur Next Gen, il y a peut-être plus de travail là-dessus. Il faut encore que je me la procure et que j'aille la chercher. Parce qu'elle est achetée. D'ailleurs, j'ai dû rembourser la personne qui l'avait achetée pour moi. Je ne suis pas forcément à Lyon même. Et voilà, il l'avait réservée pour moi. Il l'a même achetée pour moi. Quelle gentillesse ! Il a fallu le rembourser. 400 et quelques euros. Ça fait cher. Bon, les cadeaux ont été envoyés pour la plupart. Ça, on ne va pas y revenir. Je concours. Voilà, puis on débutera le prochain, le numéro 4, peut-être mi-mars, à la mi-mars, vers le 15 mars. Passer en CPU vs CPU. Ouais. Bon, à droite, Debussy ou Sanya. J'ai préféré Debussy. Evra, lui, un déboulonnable rempart de la défense. Vous êtes sûrement encore dans l'effectif français au départ de ce match. Donc, j'ai choisi de le garder. Il y a Luca Dignes qui arrive dans le groupe. Luca Dignes qui pourrait être aligné. Bon pressing de Benzema qui revient avec... Oh là là, attention, petit vélo. Petit vélo. Il faut aller le récupérer, le petit vélo. Parce qu'il va aller frapper direct. Heureusement que la défense est bien revenue. La passe courte pour Kamai. La frappe de Kamai. Elle est contrée. Le dégagement de Martin Zindy. Et ça commence très bien pour l'équipe de France. Regardez-moi ce pressing avec, bien sûr, le but de Matuidi. Les buts ! Oh, Klinsen qui s'impose. Eh ben, Ben en table de match. Ils sont complètement débordés. Les joueurs du Pays-Bas. Oh, ça joue bien avec Paul Pogba qui va centrer. Non, préfère reculer. Face courte avec Valbuena. On n'a pas vu encore Antoine Griezmann. Mais Debuchy qui va... Normalement, on exploite le côté droit avec Mathieu Valbuena. Cabaye. Belle phase de possession. Décalage. La faute, là. Coup franc, non ? Bernard Bitt qui ne préfère pas revenir. Une phase licite, selon lui. Strootman. Ils vont récupérer le ballon. On va voir s'ils construisent bien. Parce que le milieu de terrain, normalement, est assez équilibré. Et c'est vrai que l'attaque française... Le 85 franc. Attention, la balle en profondeur. Parce que Van Persie, ce n'est pas n'importe qui. La passe courte. Et ça va très, très vite avec Promes. On est dans l'absence de Robben. Van Persie. Non ! Oh non ! L'équipe de France, direct prix. Voilà. Ça commence très, très bien. Avec le capitaine, en plus, Van Persie. Et bien voilà. On avait débuté comme il faut, côté français. Et on se fait punir en contre. Avec des joueurs rapides. Avec un marquage lâche. Bon, ça, c'est dû au jeu FIFA 14. Voilà. On ne se préoccupe pas du tout de l'attaquant. Pourtant, c'est l'avant-centre. Et on est en retard, de part et d'autre. Cossain Lee... Cossain Lee Ramy, j'allais dire. N'importe quoi. Cossain Lee. Varane. Oui, oui, oui. Varane. Et bien voilà. Bah, fautif. Il va falloir égaliser tout de suite. Au moins, on a les buts. C'est bien. Voilà. Ça, c'est bien. Petit vélo. Petit vélo. La frappe. C'est petit vélo. Les contrées. Et le corner à suivre. Pour l'équipe de France. Avec, bien sûr, Val Bonat qui va s'en charger. Ça pourrait être cabaye. Les deux ont d'excellentes notes. On passe la tête de Benzema. Elle n'est pas cadrée. Dommage. On est piqué au vif quand même. C'est assez dommage de voir cette équipe de France directement prise. Phase offensive pour le moment côté hollandais. C'est quand même curieux de voir une défense de telle qualité que Shenley. C'est vrai qu'avec Arsenal, des fois, ils s'en prennent pas mal. Attention à ces phases offensives côté hollandais. Il va falloir sécuriser. Ça circule bien quand même avec Van Der Ville. On le connaît côté parisien. Il trouve très bien dans la profondeur. Il faut revenir au marquage de Van Persie. C'est mal centré. C'est sur Lloris. C'est délicat là pour l'équipe de France. Moi qui pensais avoir une domination de l'équipe de France de par ses statistiques dans ce jeu. Et malheureusement pour le moment pris par une très très bonne équipe qui opère en contre en vitesse. Les deux joueurs sur les côtés sont des joueurs environ à 75, je crois. Mais des joueurs rapides. Alors la météo devrait être assez clémente pour ce match. Parce que les nuages dominent encore. Attendez. On fait quand même la phase de possession côté Pays-Bas. Oui il disait quoi ? La météo temps variable est sec avec éclairci et nuages. Attention ce centre de proms. Il faut aller dessus là. Cette phase de possession longue. La confiance retrouvée. Le dégagement de Cabaye. Allez de la tête peut-être Val-Buenard. Oui c'est bien. C'est récupéré. La contre-attaque peut-être côté... Ça peut aller très très vite. On le sait avec Antoine Griezmann qu'on n'a pas trouvé encore. Il ne cherche pas vraiment le côté Griezmann. Mais bon regardez-moi le Val-Benois. Oh là là quelle qualité Griezmann peut-être pour un centre. Centre. Oui la passe courte. Non non c'est mal négocié. Antoine Griezmann ne pouvait pas faire grand chose. On ne l'a pas encore sollicité à 25 minutes. On a dépassé le milieu de cette première période. Et Antoine Griezmann n'a pas encore été sollicité. On a été puni par un seul but. Par cette équipe hollandaise. Qui gère bien son match finalement. Qui conserve bien le ballon. Van Persie. Un appel sûrement non. Préfère reculer avec Schneider. Struppmann. Et voilà ce jeune joueur. C'est Evra qui est vraiment mis en difficulté pour le moment. La balle qui va en touche. Il a peut-être Antoine Griezmann pour une touche rapide. On n'est pas très bien placé là. Cabal et balle en profondeur. Pour Mathudy. Mathudy qui cherche... Il y a beaucoup d'espace quand même. Il faudrait peut-être réduire les lignes. Il va réduire les espaces entre les lignes. Voilà. En pivot Benzema. Pour un appel dans l'axe. C'est plutôt pas mal. Valbuena qui va attendre l'appel de Bucine. On préfère rejouer. Avec Cabal le centre au second. C'est dégagé. Difficile. Difficile de trouver des occasions franches. Ce n'est pas le Real Madrid pour le moment. Côté français. Griezmann quand même qui récupère des bons ballons. Qui fait des appels. Pas servi pour le moment. On a du mal à trouver la faille dans cette défense. Ça c'est bien joué ça. Avec Cabal. L'appel. Le petit vélo qui va centrer sûrement. Petit vélo qui dribble. Allez donne ton ballon petit vélo. La frappe elle est contrée. Il y a un pénalty là. Non. J'espère avec impatience qu'on marque. Côté français. Avec les notes qu'on a. On domine c'est sûr. On domine cette équipe du Pays-Bas. Il va falloir marquer. Il va falloir. Oh la faute là. Non. On préfère les... Même pas davantage. Il n'y avait pas de faute. Allez contrôle manqué de Cabal. C'est mal négocié. Attention la contre-attaque. On laisse jouer en plus. On ne récupère pas. On ne va pas au pressing. La balle en profondeur. Mais c'est fou ça. Il faut revenir. Memphis. Memphis c'est qui ce joueur. Memphis. La frappe de Memphis. Voilà. Elle n'est pas cadrée. Oh là là. J'ai bien cru que c'était dedans. J'ai bien cru que c'était enroulé. C'est plat du pied. Bras du poteau. Mais extérieur malheureusement. Ça n'est pas cadré. C'est qui ce joueur que j'ai mis ? C'est Depey. Memphis Depey exactement. Qui évolue où ? Il est très rapide en tout cas. Très bel appel dans le dos. Les défenseurs. Ils évoluent très très vite. Face à une arrière-garde française assez haute. Mais prise à défaut par des ballons rapides. Il évolue au PSV Eindhoven. Oh là là. Je n'ai même pas assisté à cette allée. Il faut revenir. La passe en retrait là. Oh non. Ce n'est pas possible. On a manque de réalisme offensif. On a pourtant des occasions. On arrive à passer le centre pour... Il a tenté un dribble de match. Griezmann. C'est dommage. C'est vrai. C'est le cas de le dire. C'est dommage. On aura le droit à trois remplacements. Parce que même si c'est un match amiquel. On n'a ni la capacité d'avoir 23 joueurs sur le terrain. Parce qu'il n'y a que cette défense... Cette réserviste. Enfin, sept remplaçants. Je veux dire. Le même fils, il est pénible. De Bouchy a du mal. Les deux latéraux ont du vol. Et ça passe en plus. Oh là là. Quel combat. La freine plus d'entre. Et Vran qui dégage. Allez Mathieu dit. Allez. Peut-être. L'arbitre qui ne va pas sifflé. Au milieu de terrain. La phase offensive peut-être. Griezmann. Dans l'axe. Avec Kabay. C'est plutôt bien circulé. Ça a l'air un appel. Oh. C'est bien joué. Allez. Allez. Non. C'est pas trop tard. Belle sortie du gardien Clemson. C'est dommage. 1-0 toujours. Pour cette équipe qui nous énerve. Qui est supérieure. Pourquoi supérieure ? Supérieure peut-être en réalisme. De par son parcours. Lors des qualifications pour cette coupe du monde. On le rappelle. 10 matchs. 9 victoires. 1-0. 34 buts marqués. 5 buts encaissés. Alors certes. Il y a quelques absents. Par rapport à ce parcours de qualif. Non. Robben. Mais bon. Il reste tout un telard. Et là. C'est vraiment les buts FIFA. Centre tête. Nos marquages. La tête de Benzema. Non cadré. On a été débordé sur les ailes. Quand même. Evra de Bucci. Les deux joueurs qui sont sur les côtés. C'est pas Robben pour le côté droit. Mais ça fait mal quand même. La frappe a été dommage. On a eu quelques occasions quand même. On a mis la pression dès le début de match. Voilà. Avec une possession. Non. Pas la possession finalement. Une passe de possession un peu mieux négociée côté. On est venu avec beaucoup d'engagement. J'ai envie de dire. Côté français. Voilà. Avec 6 tirs. 4 cadrés. Malheureusement. On est pris au vif par. Je dis tout le temps cette expression. Pris au vif. En tout cas. On est piégé. J'ai envie de dire. Par la rapidité. La vélocité des joueurs offensifs. Pas forcément Van Persie. Mais sur les ailes. Ça va très vite. Alors. J'avais dit. Donc. Même fils de paix. Et l'autre. C'est Promse. Promse de son prénom. Comment s'appelle-t-il. Kinsey Promse. Qui évolue où ? Je vais regarder ça tout de suite. On a vu les statistiques. Il évolue au FC Twente. Donc c'est pas forcément des gros clubs. Mais en tout cas. Ils ont envie de se montrer. Ces joueurs-là. Ils sont très rapides. Et posent des problèmes à des joueurs comme Debussy ou Evra. Assez délicat. On n'a pas été trop mis en danger. On a envie de dire. On a eu plus d'occasion qu'eux. Mais en deux tirs. Un cadré. Un but. Voilà. La tête de Van Persie. Le marquage. Pourtant. Kossiani Varane. C'est le genre de. Bon. Kossiani. On va pas dire trop de. Voilà. Mais Varane. C'est quand même quelqu'un qui est toujours vigilant sur l'avancante. Tout le temps. Essayer d'être plus prompt pour récupérer le ballon. Kossiani. Bon. On l'a vu avec Arsenal. Des fois. C'est. Ça prend beaucoup de but. Mais bon. Des fois ça s'énerve aussi. On l'avait vu contre l'Ukraine. Il s'était un peu énervé. On avait bien réagi au match retour. Mais là pour le moment. Difficulté. On va peut-être faire changement dès la mi-temps. Que va-t-on faire rentrer à la mi-temps dans ce match ? On va agir ou non. On va laisser Benzema pour le moment. Rémi non. Il y a Franck Ribéry qui est toujours incertain. Sania. Payet. Payet à gauche à la place de Griezmann. Non. On va peut-être attendre un peu. Rémi non. Je n'ai pas envie de faire rentrer. Côté Pays-Bas. Peut-être un changement. Untelar. Classy en MC. Alors lequel des deux est capable de faire MD pour peut-être justement sécuriser un peu ce milieu de terrain avec un joueur un peu plus défensif. Ce qui fait que la scène sortirait remplacée par un habituel aussi Charles. On ne perd pas trop au change puisque 74 même 75 donc c'est encore mieux à côté Pays-Bas. Ça va sécuriser un peu le milieu de terrain. Voilà pour ces choix là. On va voir. Mais en tout cas c'est dommage pour les français. Je pense qu'ils ont les moyens quand même les français de gagner cette rencontre. Le changement opéré. On va avoir sûrement une rentrée de Ribéry très tôt. Enfin assez tôt vers la 60ème. Ça se trouve exécuté par le CPU pour remplacer Griezmann s'il ne parvient pas à trouver plus la faille. Charles, Kassin, le changement opéré côté hollandais. Les équipementiers par contre les maillots n'ont pas été encore mis à jour côté Electronic Arts. Ce qui a été fait par contre côté PES. Si on commence comme ça avec des passes n'importe comment. Et il faut être... Moi je serai l'entraîneur là. Je peux te dire que déjà je le sors le mec qui a fait la passe là. Mais bon c'est... Voilà il faut être concentré. On perd un 0. Peut-être pas prendre un deuxième. Il faut marquer des buts. On a eu des occasions. Il ne faut pas laisser le jeu à l'adversaire. Schneider. Avec Charles. Proms. Il y a des appels. Ça joue bien quand même. Il y a beaucoup de permutations dans le jeu pour les offensifs. Et là ça circule bien. Précis. Voilà Valbonne un peu en retard. L'appel en profondeur. Voilà. Mais c'est pas. C'est le long de la touche. Ça ne va pas sortir. Si ça va sortir. Debussy qui va sans exécuter la touche tout de suite. Varane. Pas d'erreur. Varane. Ce qui est imprécis. Au côté... C'est bien joué. C'est bien trouvé. Mathuidi. Ils sont assez hauts quand même. Attention. Ils peuvent être punis. Ils peuvent être punis les joueurs des Pays-Bas. Parce qu'avec un placement aussi haut. Ils sont revenus là pas mal. Mais... Ça circule bien Pogba. Je vais toucher quand même à suivre côté français. Ça c'est le monde aussi. Ça c'est le monde. Diffutez de Bouchy. Il va trouver la passe correcte pour Cabaye. Voilà. Ça circule bien. Mathuidi. L'appel. L'appel. La Pogba n'est pas assez... L'appel n'est pas assez prompt. Il y a Valbonne qui est derrière. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être faire un appel. Peut-être. Et de servir. Voilà. Ça c'est bien pour le centre. Le centre du bout du pied. La tête de Mathuidi. La parade. Et Kielsen. Je ne sais pas comment ça se prononce. Belle tête en tout cas. Belle détente de la part de Mathuidi. Kielsen. Kielsen. Et Ribéry. Voilà. Qui rentre. Et cette fois c'est la place de Valbuena. C'est vrai que les deux joueurs sont à 82. Mais c'est 90. Ribéry. Peut-être ça va permettre la tête de Varane. La parade encore. Mais c'est pas possible. Le script est en train de parler. Cabal. Le mauvais contrôle. Le centre. La tête plongeante. Allez oui. On profite de la faute. La penalty là. L'arbitre. Oh là là. Mais c'est pas possible. Il y avait du combat. La Griezmann a été... Oh mais l'arbitre ne siffle rien du tout. Voilà. Bon on récupère la possession. Voilà. On fait tourner. Non ça ça va être mal négocié. Ça va être pour l'équipe de France. Un changement peut-être à nouveau. Non. Pas de changement. Il y a Ribéry qui est rentré. Ça fait un changement de part et d'autre. Si je le comprends bien. Attention on dépasse bien les négociés. On domine quand même allègrement les phases de possession. Ça circule vraiment bien. On a des bons appels. Antoine Griezmann peut-être avec Benzema. Benzema Griezmann à nouveau. Le centre. Il n'y a personne au centre. Le centre quand même. La tête de... Non. Silen Sen qui s'en a pas. Délicat. Délicat. Délicat pour les Français. Je ne sais pas ce qu'ils nous réservent de la fin de ce match. Est-ce que les Français vont exercer un pressing plus haut au bout d'un moment ? La passe est bien négociée. Attention la balle en profondeur. Le hors-jeu on revient en arrière. La défense est haute. Côté français. Mais ça circule quand même bien. Vanne Percy en pivot. Vanne Percy qui récupère la balle. Attends... Oh non. Ça c'est bien négocié. Peut-être un changement là. Un changement pour l'équipe de France ou l'équipe... On va voir. On va voir. Euh... Oui. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Voilà, voilà. France est... Bon bah... à gauche. Alors écoutez, je préfère... Non, Griezmann. J'ai envie de laisser encore un petit peu. J'ai envie de laisser. On va faire le deuxième changement côté Pays-Bas peut-être. Avec une entrée de Huntelaar à la place de Vanne Percy. Avec sa reprise face au Real Madrid. Il doit être en confiance. Enfin bon. Ils ont perdu ensuite 5-1 face au Bayern de Munich. Les joueurs de Schalke. Donc bon. Mais bon, pourquoi pas le mettre. C'est ce qui fait que Vanne Percy sera moins dangereux. On aura moins la pression de Vanne Percy. Bon, je sais. J'essaie de favoriser un peu l'équipe de France. C'est pas bien. Si pas bien, je ne devrais pas faire ça. Mais bon. Ça se sera au coup... À la prochaine sortie de but. Voilà, ça c'est bien. L'appel. Avec Ribéry qui vient de rentrer à la place de Valbuena. Ribéry qui va provoquer. Ribéry qui va centrer sûrement. Préfère jouer court. En arrière avec Cabaye. Cabaye. On rejoue avec Paul Pogba. 70 minutes. Toujours pas de but. Toujours pas d'égalisation. Ça circule plutôt bien. Matuidi. Matuidi. Voilà. Avec Evra. Evra. Non, 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 non. Evra. Evra. Applique-toi un peu. Parti dans le zig, dans le zag. Enfin, on connaît cette expression. Mais là, encore une fois. C'est mal négocié. Un Montalor qui rentre à la place de Vanne Percy. Allez, Griezmann. Peut-être... Il ne reste qu'une occasion. Sinon, je vais te changer le maître Payet. Pogba. Ah non, Paul Pogba. Allez, passe. Allez, récupération quand même. Côté français. Oui, ça, ça peut être pas mal. Avec Debussy qui monte aux avant-postes. Qui va décaler Ribéry. Ribéry qui centre. La reprise de Maisema. Ça suit, là. Oh non. Non, 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 non. Mais c'est pas possible. Putain. Non. Vraiment pas vernis. Et puis là, il n'y a pas de marquage. Debussy était monté. Il faut qu'il revienne. Ils sont même aux avant-postes, les joueurs hollandais. Strootman. Proms. Allez, 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 allez. Voilà, Kosciani. Bien. Allez, la phase offensive. En contre-attaque tout de suite. Il faut se projeter avec Griezmann. Très bien. C'est un 3 contre 3 qui se joue, là. Griezmann. Griezmann, le dribble. Quelque chose. La passe pour l'appel de Benzema. Dans le dos. C'est parti pour Griezmann. On préfère centrer. Revenir en arrière. Au deuxième. C'est plutôt pas mal la tête. Elle n'est pas cadrée. Comment peux-tu le manquer ça ? C'était Ribéry. Bon, bon, bon. Payet peut-être pour changer l'add-on. Cabal, Benzema, Griezmann, Payet. Voilà. Côté... Il reste un changement. Côté... Classi, Vlar peut-être. Ouais, Vlar. Il y a peut-être un joueur fatigué. Lui est... Ils ne sont pas vraiment sollicités, j'ai l'impression, puisqu'ils ne sont pas fatigués, les joueurs du Pays-Bas. La défense gère bien pour le moment son match, même s'il y a des occasions concédées. Toujours pas de but, côté français. Antoine Griezmann, bon, voilà. Pour la modélisation, il faudra revenir, quand même, je pense. Parce que ça pourrait être un autre joueur, hein. Ouais, mais bon. Peut-être sur Next Gen, peut-être... C'est déjà bien. Il est dans le groupe. 1-0, c'est vraiment pas... Je suis désolé, hein. Des fois, voilà, les matchs changent de tout au tout. Le pressing est là. Allez, peut-être une récupération sur une mise sous pression de cette équipe. Non, non, ça circule bien. Ils intervallent les trous. Voilà, pas en profondeur. En plus, l'appel est fait. Le contrôle de Memphis. Dans l'axe avec Charles. Blind. Oh là 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 là. La faute, la faute de Debussy. On va y revenir. On va y revenir avec un bon coup franc. Combinaison peut-être. Ouais, c'est fait. Une frappe. Non, Memphis. Oh là, frappe enroulée. C'est bien au-dessous, ça. Dommage pour lui. Dommage pour l'équipe de France qui ne revient pas. J'en ai marre de hurler, mais bon. Ça ne revient pas, là. Moi qui pensais qu'il y aurait une réaction après ce but encaissé. Il a manqué de réalisme. Cabaye. Et... Tu dis. Ribéry qui a permuté. Ribéry qui dribble. Il cherche une solution. Il revient de blessure. Ribéry n'est pas forcément à son meilleur niveau. La balle en profondeur pour Benzema. Le contrôle, magnifique. La frappe en suivi de Benzema. Vous l'avez vu, le Karim. Ça, c'est du Karim du Real Madrid. C'est du Karim de malade. Eh oui, l'égalisation. Eh oui. Karim, il ne pouvait pas nous revenir comme ça avec une telle performance avec le Real Madrid. Sans marquer le contrôle. Il a mis dans le vent son défenseur, son vis-à-vis. Ensuite, frappe croisée du gauche. Magnifique. Magnifique, Karim. Allez, un petit changement peut-être pour finir. Un truc offensif, là. Je ne sais pas si j'ai la possibilité de le faire. Je ne sais pas ce qu'il me reste que... Enfin bref, je suis un peu... Allez, on a moyen de décrocher quelque chose, là. Allez, est-ce que j'ai fait... Je crois que j'ai fait tous les changements, malheureusement. Rémi. Ah non. On peut faire Rémi Cabaye. N'importe quoi. Buteur, plutôt. Benzema. Attends, Rémi serait là. Ah si, Rémi. Cabaye a été replacé. Attends, Ribery, là. Qu'est-ce que c'est que c'est de travail encore ? MD. Payem, as-tu dit ? Rémi, voilà. Peut-être Benzema. Ribery, voilà. On va faire ça. Est-ce qu'il y a un changement ? Je crois que je l'ai tous fait, là. Ouais. C'est fait. Ah, c'est bien, c'est bien, ça, ces Karim, là. 1-1. Mais oui, c'est logique. C'est logique. On domine. On est dominateur, c'est tout. C'est l'équipe de France, quand même. C'est pas n'importe quelle équipe. Hein ? On comprend que les Pays-Bas aient fait un parcours remarquable en qualification, qu'on soit passé par les barrages face à l'Ukraine. Mais quand même, Cabaye, par contre, est parfaitement modélisé. Grandes beauté à l'appui. Parfait. L'eau crémie, ça doit être pareil. Bon, il manque toutes les maillots, s'il vous plaît, Electronic Arts. Rafraîchissez-les, même si vous allez le faire pour le jeu de la Coupe du Mont, qui sort en avril. Il sera peut-être temps de... Voilà. Il faut que j'envoie le cadeau aussi de... Parce qu'on change de tout 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 au sujet, là. Ouais, allez, peut-être la pression, là. Il reste une minute de jeu pour le 2-1, côté français. Payet. Benzema. Loïc Rémy. Et Pogba. Oh non, 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 Loïc. Pas de paire de balles, là. Dommage. Ça sera un but partout, finalement, je crois, entre ces deux formations. L'équipe de France qui aura de mille nez, mais qui, malheureusement... Qu'est-ce qu'on siffle, là ? Qu'est-ce que c'est ? Oh là là. De toute façon, il n'y aura pas d'avantage. Il va tirer, et puis ça va être fini. La tête de Mathudy. La récupération Scrutman. Ouais, ben, beaucoup de pressing. Alors, peut-être une dernière offensive ? Allez, peut-être. Là-dessus, Ribéry. Ribéry. Allez, oui, Benzema. Oui, en l'angle fermé, peut-être. Benzema, la freine, bon, dommage. Ah, c'était dommage. C'était bien tenté, un angle fermé. C'était ce qu'il fallait faire. Il y avait un appel de Loïc Rémy, après, mais bon. On pouvait peut-être servir au second, mais bon. Dans la précipitation, il est déjà marqué à deux. À deux buts à un, il aurait pu le signer. Dommage. Ouais, c'est la fin de ce match. Un but partout entre ces deux formations. L'équipe de France qui réalise une prestation en toute domination, j'ai envie de dire, dans les phases offensives. Malheureusement, il a manqué la réussite, avec un très très bon gardien en face. Le risque n'aura pas été beaucoup sollicité, mais la moindre de ses sollicitations aura été concrétisée par un but, presque. Le Van Persie, voilà, c'est un problème de marquage sur lui. Après, on aura bien réagi côté français. On aura porté le danger de nombreuses fois dans cette surface. L'image de Cabaye, là-dessus, je crois, ou de Valbona. Je ne sais plus ce que c'est dit. Valbona, peut-être. La tête de Mathuidi, là. Mais un très très bon gardien, enfin, avec Sillensen en l'absence de Stecklenburg. Oh là là, puis là, on méritait d'égaliser depuis Ben Lurette. La frappe enroulée de Memphis. Dampère. Et là, voilà, magnifique. Qui met son pied avant, contrôle, frappe enchaînée. C'est du grand Benzema. Il aurait pu même avoir un 2-1 là-dessus. Avec un peu plus de réalisme. Mais bon, la fatigue, Benzema a signé 90 minutes comme ça. Une domination énorme de la part de l'équipe de France. Alors, beaucoup reprochent. Ils nous montrent leurs statistiques parfois en disant « Ah oui, j'ai tiré plein de fois ! 9 tirs cadrés ! J'ai qu'un 1 ! C'est des scripts ! » Ben non, c'est en face quelque chose d'énorme. Écoutez, c'est un gardien qui fait beaucoup d'envers. On verra les meilleures notes et l'homme du match. Je ne serais pas étonné que Sillensen, le gardien hollandais, soit bien noté. En tout cas, une domination française dans ce stade de fin, dans ce parc des princes. Mais bon, voilà, un blessé Proms, d'ailleurs, qui a été blessé, mais qui n'a pas arrêté de courir. En tout cas, Proms, il a été échangé, non ? Même pas, il a fini les matchs blessés. Voilà, bon, fin sur match nul, ça on est d'accord. Voilà, on aurait bien voulu des prolongations, d'ailleurs, pour voir si l'équipe de France aurait gagné. Donc voilà, l'homme du match n'est pas côté français. Il y a un 7-1 Benzema, mais voilà, c'est bien... Sillensen, s'il réalise une telle prestation, je pense que les Français réaliseront ce type de match. avec une difficulté à contenir les attaques de Proms et de Depey, vraiment Depey qui est vraiment très rapide. On verra, on verra, en tout cas, c'est délicat, délicat pour l'équipe de France dans cette rencontre. Un but partout, alors c'est vraiment des deux formations très très bonnes, hein ? 4 étoiles et demi, 5 étoiles même pour l'équipe de France. Arrêt, 9 arrêts, contre 1 arrêt, le RIS. Pas beaucoup sollicité, le RIS. Pas beaucoup de trouver les attaquants, finalement. Il y a quelques frappes, mais pas très cadrées. Voilà, il y a eu l'occasion et le mauvais marquage sur Van Persie. Une erreur, un but. Voilà, et difficile de revenir ensuite. Voilà, bah écoutez, on a fini cette rencontre. On est... Ce fut intéressant, quand même. On se retrouve sûrement pour d'autres matchs amicaux. N'hésitez pas à aller voir peut-être le match sur PES 2014 avec l'Espagne affrontant l'Italie. Il faut que je vois les groupes et que je me prépare à faire cette génération. Voilà, j'espère que ce match vous a plu. On était au plus proche de la réalité, mais je pense quand même à une victoire des Français. Deux buts à un, on va dire. Voire deux à zéro. Voire deux à zéro, hein. Alors voilà. Voilà, c'est mon pronostic. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada